Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h21, le délégué général de la FNTR, Fédération Nationale du Transport Routier, donc l'invité de Radio Classique ce matin. Bonjour Nicolas Polissen. Bonjour. Les chauffeurs routiers appelés à une nouvelle grève a duré indéterminée depuis hier soir avec blocage de sites stratégiques un peu partout en France. Ils visent d'abord les entreprises. Les syndicats réclament une réouverture des négociations salariales. On en a beaucoup parlé ces derniers mois. Vous, a priori, vous n'en voulez pas pour quelles raisons ? Parce que les revendications des syndicats sont complètement déconnectées des réalités économiques de notre secteur, puisque leurs revendications se situent entre 5 et 10% d'augmentation. C'est aucune branche aujourd'hui n'est en capacité d'accorder de telles revalorisations. Ils ont revu a priori leurs revendications à la baisse. Sur le taux horaire minimum payé à l'embauche, un des salariés les moins qualifiés, 9,82 euros de l'heure désormais contre 10 euros réclamés auparavant. Est-ce que c'est insuffisant comme geste selon vous ? Ces contre-propositions ne sont pas sérieuses, puisqu'au lieu de 5%, ils réclament une augmentation entre 4 et 4,5. Nous nous proposons entre 1 et 2% de revalorisation. Nous avons également proposé d'ouvrir des chantiers qui intéressent tout autant les salariés que les entreprises, comme les évolutions nécessaires de notre protection sociale, ou encore les évolutions de nos classifications métiers, qui ne correspondent plus à rien en entreprise aujourd'hui. Donc vous êtes prêts à faire des efforts sur les autres aspects que le salaire minimum ? La crise aujourd'hui fait que nos entreprises ne sont pas en capacité d'accorder des revalorisations à hauteur de 4 ou 5%. Nous sommes prêts à ouvrir des négociations sur des chantiers à moyen terme et à long terme, et qui concernent l'attractivité de nos métiers. D'ailleurs, quand on parle protection sociale ou classification métier, on parle aussi rémunération. Mais quand les syndicats affirment que le salaire minimum conventionnel est passé sous le SMIC depuis 2012 dans le transport routier, ils n'ont pas raison ? Ce sont les taux affichés qui sont en dessous du SMIC, mais bien entendu en entreprise, les conducteurs sont payés au SMIC. Ce que nous négocions aujourd'hui avec les syndicats, ce sont les taux horaires minimaux de la branche. Mais bien entendu, chaque entreprise est libre de mener sa propre politique salariale, et il y a des accords qui sont signés en entreprise. Cette année, l'année dernière, est plutôt autour de 1% qu'autour de 5%, je peux vous le dire. Nicolas Polissen, les syndicats estiment que vous avez aujourd'hui davantage de marge de manœuvre en termes de hausse de salaire, grâce d'une part à la baisse des prix du carburant récentes, et puis aussi aux baisses de charges consenties par le gouvernement depuis début 2014. Ces arguments ne sont pas sérieux. On imagine bien que si le carburant augmente, on ne va pas baisser les salaires. Quant au CICE ou au pacte de responsabilité, d'abord, le transport routier n'est pas le seul secteur à en bénéficier, ce sont des dispositifs qui ont été mis en place par le gouvernement pour améliorer la compétitivité des entreprises, c'est-à-dire pour nous permettre à la fois d'investir ou de créer des emplois, et certainement pas pour augmenter les salaires. Nos entreprises souffrent de graves déficits de compétitivité, nous sommes une activité mobile, et donc nous sommes directement concurrencés sur le territoire français par des entreprises étrangères au coût étrangère. Par exemple, lors des opérations de cabotage, qui est cette possibilité pour des entreprises étrangères d'effectuer des transports intérieurs. Donc, c'est... Dans le cadre d'un transport international. Après un transport international et dans un délai d'une semaine. Donc, ces déficits de compétitivité sont extrêmement importants, et donc nous avons besoin de ces dispositifs mis en place par le gouvernement pour améliorer notre compétitivité. Donc, le problème se situerait encore au niveau européen, selon vous, dans le secteur du transport routier ? Il y a effectivement un problème européen, parce que nous sommes dans une Europe beaucoup plus libéralisée qu'harmonisée, et donc ce que nous demandons, c'est qu'au moins il y ait des convergences sociales pour régler notre problème de compétitivité. Quel est le calendrier des jours à venir ? Est-ce que vous allez reprendre langue avec les syndicats ? Accepter de vous mettre autour d'une même table pour discuter à nouveau ? Nous ne maîtrisons pas le calendrier des négociations, puisque c'est au président de la commission paritaire qui rassemble les partenaires sociaux de Décider. Mais le 9 février, nous nous sommes quittés sur un constat d'échec. Donc, pour l'instant, effectivement, il n'y a pas de processus de négociation en cours. Donc, vous n'êtes pas du tout en contact aujourd'hui avec les syndicats qui appellent à manifester depuis hier soir ? Nous ne sommes pas en contact avec les syndicats. Ce que nous constatons également, c'est que les syndicats peinent à mobiliser, il n'y a pas de grève dans le transport routier. On a affaire plutôt à de l'agitation syndicale avec des actions sporadiques qui sont organisées sur l'ensemble du territoire. Le dirigeant de la société, Charles André, qui est aussi le président de la Fédération nationale du transport routier, avait assigné des syndicats lors de précédents mouvements de grève, jugeant le mouvement illicite, en tout cas préjudiciable aussi économiquement. Est-ce que c'est toujours le cas, avec ces blocages depuis hier soir ? Un point, ce n'est pas le président de la FNTR qui assigne les syndicats, c'est bien le dirigeant du groupe Charles André. Et pourquoi y a-t-il cette assignation en justice ? Tout simplement parce que lors des dernières manifestations, le groupe Charles André a été particulièrement visé par les syndicats, parce que le président de la FNTR est issu de ce groupe. C'est parfaitement scandaleux, c'est une entorse à la démocratie sociale. Imagine-t-on que pour faire plier le MEDEF, on vise particulièrement l'entreprise du dirigeant du MEDEF, du président du MEDEF ? Ça n'est tout simplement pas acceptable pour nous. Merci Nicolas Polissen. Merci à vous. Délégué général de la FNTR, Fédération nationale du transport routier, invité de l'économie, ce matin de Radio Classique.